KXTC Podcast Le vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 novembre 2022, Place d'Armes à Toulon a lieu la fête du livre du département, la fête du livre du Var. Nelson Monfort est présent sur cette édition 2022, il nous parle de son livre Mémoire Olympique. Nous sommes à la fête du livre 2022 et j'ai quelqu'un en face de moi. Bonjour Nelson Monfort. Bonjour, bonjour à vous, bonjour à vous tous. Quelle surprise là aussi de vous voir sur Toulon, vous êtes déjà venu ? Oh oui, je connais très bien votre ville et ses environs, que j'aime énormément. J'ai d'ailleurs fait une très jolie promenade ce matin au soleil dans la vieille ville jusqu'au hall et au marché, etc. Enfin c'est tout ce que j'aime, cette ambiance du midi que l'on retrouve d'ailleurs complètement ici dans la chaleur des invités, enfin des lecteurs, des potentiels lecteurs qui viennent ici. Vous avez vu cette ambiance qui est ici ? Oui, je trouve qu'il y a une ambiance super, quoi. Je pense qu'il y a une ambiance super chez les auteurs déjà, et puis chez les spectateurs, chez les lecteurs. Je trouve que ces salons du livre représentent ce que la France a offrir de meilleur. D'ailleurs pour la petite histoire, en proportion du nombre d'habitants, la France est un des pays qui organise le plus de salons du livre. Je le sais, pour faire justement la promo des salons sur la table, sur un salon du livre, il y a un livre, et on va en parler. Alors c'est un livre qui s'appelle Mémoires Olympiques, qui est paru aux éditions Michel Laffont, et qui retrace avec beaucoup de témoignages toute l'histoire des Jeux Olympiques, mais vu côté coulisses. J'ai essayé de mettre dans ce livre ce que le grand public ne sait pas nécessairement, donc il y a beaucoup d'anecdotes, tout ce qui s'est passé en préparation. Et d'ailleurs, la passerelle est toute trouvée vers les Jeux Olympiques de Paris 2024. De quelle année à quelle année ? Il s'agit de souvenirs en fait. Je peux vous dire, ça commence en 1896. Ah oui quand même ? Oui, c'est ça, à partir de 1992, ce sont mes mémoires, mais avant c'est ce qui est inscrit dans le domaine collectif, on va dire. Là aussi il y a plein plein d'anecdotes, et puis surtout il y a des JO où le sport rejoint vraiment la grande histoire. Je pense notamment aux Jeux Olympiques de Mexico 68, de Munich 72, voilà, tout ça est inscrit dans le livre évidemment. Alors vous avez une voix qu'on connaît, parce que rien que de vous entendre, je me dis bon sens, cette voix, je l'ai déjà entendue quelque part et de nombreux soins. Et avec quelques fois des consonances anglo-saxonnes. Ce sont mes origines, donc voilà, je peux vous dire que I'm very happy to answer your questions, je suis très heureux de répondre à vos questions. Moi aussi je suis content de vous voir en vrai, vous faites les trois jours ? Je reste ici les trois, oui, quand je viens dans un salon, j'aime bien rester jusqu'au bout, je trouve que voilà, je ne suis pas du genre à regarder ma montre toutes les cinq minutes, voilà. Je suis plutôt quelqu'un qui partage et c'est très bien ainsi. À part Toulon, vous en faites d'autres ? Oui, depuis quelques années, il est plus important, je sais pratiquement tout se fait, mais ici c'est certainement mon top 3, certainement. Et je ne le dis pas pour vous faire plaisir, vraiment, l'organisatrice, Christine Puèche, toute son équipe, voilà, ce sont des gens que j'aime énormément, ils le savent. KXTC Podcast KXTC Podcast Sous-titrage Société Radio-Canada